Alors, bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à cette Assemblée ordinaire du 8 mars 2021. Il est présentement 20 heures, donc je veux saluer mes collègues conseillères et conseillers. Je veux saluer les gens de la technique ici, M. Brassard. Donc, aujourd'hui, le 8 mars, juste avant de débuter notre Assemblée publique, j'aimerais aujourd'hui que l'on souligne la Journée internationale des droits des femmes. Alors, depuis 1977, le 8 mars, bien, ça nous permet à chaque année de faire le point sur les différentes avancées en matière de droits des femmes et d'égalité. Ça, c'est important. Cette année, bien, les actions mettent l'accent sur les injustices persistantes, autant sur la précarisation de la condition féminine et surtout en période de crise sanitaire. Comme vous pouvez l'imaginer. Cette journée permet aussi de mettre de l'avant la lutte pour les droits des femmes, non seulement localement, chez nous, mais aussi à travers le monde. Cette journée est aussi l'occasion, une occasion de dresser le bilan de la condition féminine dans chaque foyer, dans chaque ville, chaque municipalité, dans chaque pays et à travers le monde. Les différentes associations de défense des droits de la femme se réunissent et manifestent pour célébrer les avancées et demander une réduction des inégalités entre les hommes et les femmes. Les Nations unies proposent chaque année une thématique mondiale. Et en 2021, vous l'aurez deviné, la Journée internationale des droits des femmes a pour thème « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19 ». Selon un récent rapport de l'ONU, les femmes sont à l'heure actuelle encore sous-représentées dans la sphère publique et restent minoritaires dans les postes de prise de décision à tous les niveaux. Sur le plan politique, sachez qu'en 2021, seuls 22 pays sont dirigés par des femmes. Toujours selon l'ONU, au rythme actuel, il faudrait encore 130 ans pour atteindre, ne serait-ce que la stricte parité dans les postes gouvernementaux. Ce n'est quand même pas banal. Le thème d'aujourd'hui met également de l'avant l'implication des femmes dans la lutte contre le COVID-19. Selon l'ONU, et en première ligne, les travailleuses de la santé sont encore aujourd'hui rémunérées en moyenne 11 % de moins que leurs homologues masculins. Ici, à Sorel-Tracy, je salue la contribution de tous les organismes qui jouent un rôle important pour soutenir les femmes de la région. Je remercie aussi toutes les femmes qui participent, à leur manière, à l'avancement de notre collectivité. J'en profite également pour saluer le travail de mes collègues, Mme Labelle et Mme Ouellet, Dominique Ouellet. Vous savez que l'implication des femmes au sein du conseil municipal, c'est important chez nous. En conclusion, je vous dis, alors, les femmes du monde entier méritent un avenir égalitaire, libres de préjugés, de préjugés, devrais-je dire, libres de stéréotypes et de violences, ainsi qu'un avenir durable et pacifique, avec les mêmes droits et des chances égales, surtout des chances égales. Alors, je nous souhaite donc une bonne réflexion en cette Journée internationale des droits des femmes. Alors maintenant, nous allons procéder à l'ouverture, à l'adoption de notre ordre du jour. Alors, ça nous prend un proposeur. Oui, M. le maire. M. Péloquin. Donc, je propose que l'ordre du jour soit adopté tel que soumis. M. Péloquin propose qu'il appuie... Je vais appuyer, M. le maire. ... par M. Lajeunesse. On va au point 2 maintenant, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février et de la séance extraordinaire du 22 février. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. M. Picard. Je propose que la greffière adjointe soit dispensée de donner lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 février 2021 et de la séance extraordinaire du 22 février 2021 et que ces procès-verbaux soient acceptés tel que soumis. Merci, M. Picard. Qui appuie? Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Ouellet. Pardon. Le point 4 maintenant, dans la section de l'administration financière. À 4.1, on va adopter les comptes à payer. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. M. Mondeau. Je propose que le conseil autorise le paiement des comptes pour la période du 11 février au 3 mars 2021, totalisant 2 027 080 $ et 75 sous et apparaissant à la liste en date du 3 mars 2021 soumise par la trésorière. Merci beaucoup, M. Mondeau. Qui appuie cette résolution? Je l'appuie, M. le maire. M. Bélin. À 4.3 maintenant, c'est l'octroi d'un contrat d'acquisition d'un chargeur sur pneu. C'est bien ça, à quatre roues motrices avec tous les équipements de déneigement nécessaires proposés par Mme Labelle. Allez-y. Je propose que le contrat pour l'acquisition d'un chargeur sur pneu à quatre roues motrices avec équipements de déneigement de marque 4 1 pillard modèle 938 M soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Tourmont 4 Québec, division d'industrie Tourmont limitée au coût de 402 241 et 19 sous, toutes taxes comprises. Que les documents d'appel d'offres numéro 20-21-01-11, la soumission et la présente résolution forment la convention liant les parties. Que cette dépense soit financée conformément à la résolution numéro 20-20-11-576, autorisation de financement pour projet d'investissement prévu au programme triennal d'immobilisation pour l'année 20-21, adopté par le Conseil lors de la séance extraordinaire du 2 novembre 20-20. C'est complet, Mme Labelle? Oui. Donc, qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Picard. À 4.3 maintenant, c'est l'actroit de contrats de travaux de réparation de pavage pour l'année 2021 et 2022, adopté, proposé, c'est-à-dire d'abord par M. Péloquin? Oui, M. le maire. Donc, je propose que le contrat pour la réalisation des travaux de réparation de nid de poule 2021 soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit groupe 132 incorporé, pour la somme de 187 552,97 $, toute taxe comprise, somme pouvant varier selon les travaux réellement effectués et selon les sommes disponibles à cet effet au budget 2021, que les documents d'appel d'offre numéro 20-21-02-19, la soumission et la présente résolution forment la convention liant les parties et que cette dépense est financée à même les activités financières. C'est complet, M. Péloquin? Oui. Alors, c'est la proposition qui appuie? Je vais l'appuyer, M. le maire. Alors, M. Guèvre-Mond, on va aller maintenant à 4.4, c'est 4.4, oui, c'est l'option de l'octroi d'un contrat des travaux de réparation pour le nid de poule. C'est inversé. Attendez, 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 là. C'est inversé, c'est 4.3 qu'on a oublié de faire. Là, on vient de faire 4.4, on va aller faire maintenant les travaux de réparation de pavage. C'est ça, 4.3. Oui, oui, il y a un petit flip entre les deux. Oui, c'est ça. M. Péloquin, vous avez proposé le 4.3. Il a proposé le contrat de nid de poule, parce que je l'ai regardé, puis il dit, OK, il l'a proposé. Il a fait sa proposition. Parfait, ça, c'est réglé. Mme Le Greffier, vous l'aviez noté? C'est bon. Maintenant, on va aller faire l'octroi du contrat de réparation de pavage. Et là, M. Lajeunesse, vous en faites la proposition. Exact. Faites en lecture, maintenant. Alors, je propose que le contrat pour la réalisation des travaux de réparation de pavage 2021-2022 soit accordé aux plus bas soumissionnaires conformes, soit les entreprises cournoyées asphaltes limitées, pour une somme n'excédant pas 136 891,31, toutes taxes comprises, sans toutefois excéder les sommes disponibles à cet effet au budget 2021 et 2022. Que les documents d'appel d'offre numéro 20-21-02-20, la soumission et la présente résolution forment la convention liant les parties. Que cette dépense soit financée à même les activités financières. Parfait. Merci beaucoup, M. Lajeunesse. Ça prend un appui à. Je vais appuyer, M. Le Greffier. M. Guébremont, c'est fait. On y arrive, on y arrive. Maintenant, les nids de poules, c'est fait. 4,5. Je vais placer ça comme il faut pour bien le voir. Donc, c'est l'assistance financière pour la société de l'agriculture. Une demande d'assistance financière pour l'exploit agricole 2021. Donc, parlant de nids de poules, on va parler de l'agriculture. Vous voulez en faire la proposition, M. Bélan? Oui, M. Faites-en lecture. Je propose que le conseil autorise le versement d'une assistance financière de 4 000 $ à la société de l'agriculture de Richelieu. Et ce, afin de soutenir financièrement pour la tenue de l'exploit agricole de Sorel-Tracy. Et que cette autorisation soit expressément conditionnelle à ce que cet événement public soit autorisé par la santé publique et que l'ensemble des règles sanitaires, alors envieur, soit respecté. Et que cette dépense soit financée à même les activités financières. Parfait. Merci, M. Bélan. Donc, la proposition est faite. Ça prend un appui hier. Je vais l'appuyer, M. le maire. Par M. Mondoux, conditionnel à ce que l'événement ait lieu. C'est bien ça? Alors, à 4.6, c'est la gratuité de la location d'espace public pour l'aménagement des terrasses lors de la saison estivale 2021 et autorisation de signer les baux. Alors, vous savez, comme l'année dernière, nous, le conseil a décidé de rendre disponible l'espace public pour l'étalement des terrasses sur l'ensemble du territoire de la ville. Alors, c'est pas seulement qu'au centre-ville, mais sur l'ensemble de notre territoire, tant que le secteur Tracy que le secteur Sorel. Donc, on doit l'adopter par résolution. Ça nous prend un proposeur. Oui, M. le maire. M. Mondoux, allez-y. Je propose que le conseil décrète la gratuité de la location d'espace public devant servir à l'aménagement de terrasses durant la saison estivale 2021, que malgré cette gratuité, les occupants soient tenus de signer un bail établissant les conditions de location avant l'aménagement et l'occupation des dix espaces et que ce bail soit effectif dès sa signature et jusqu'au 31 octobre 2021. Que le greffier ou la greffière adjointe soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Sarral-Tracy, les baux à intervenir entre la Ville de Sarral-Tracy et les propriétaires ou le représentant autorisé d'une entreprise désirant aménager une terrasse dans l'emprise de la voie publique de la Ville pour la saison estivale 2021. C'est complet, M. Mondoux, qui appuie. Je vais l'appuyer, M. le maire. Alors, M. Péloquin, à 4,7 maintenant, c'est le dépôt de la liste des remboursements autorisés pour les dépenses et recherches et de soutien des conseillers pour l'année 2020. Donc, à chaque année, les membres du conseil ont un rapport à faire. Alors, c'est le dépôt de la liste des remboursements. On doit l'adopter par résolution? C'est proposé par M. Lajeunesse. Allez-y. Alors, je propose que le conseil adopte la liste des remboursements autorisés pour des dépenses de recherche et de soutien des conseillers pour l'année 2020. Merci, M. Lajeunesse. Et c'est appuyé par? Je vais l'appuyer, M. le maire. Par M. Péloquin. Maintenant, à 4,8, c'est la libération des soldes inutilisés pour le financement du programme triennal d'immobilisation, le PTI, de l'année 2020 précédemment. Qui en fait la proposition? Donc, M. le maire, je propose que le conseil libère le solde non utilisé au montant total de 79 658,51$, que de ce solde, un montant de 28 752,68$ soit versé à l'excédent accumulé affecté, un montant de 48 271,41$ soit versé au fonds d'administration et qu'un montant de 2 634,42$ soit versé au fonds de roulement. C'est complet, Mme Ouellet? Oui, M. le maire. Qui appuie? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Bélan. À 4,9, maintenant, l'autorisation de signature, une entente de service pour la disposition des biens excédentaires proposée par… M. le maire. M. Guivremont, allez-y. Je propose que le directeur général ou le greffier soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy l'entente de service pour la disposition de biens excédentaires à intervenir avec le centre d'acquisition gouvernementale. Merci, M. Guivremont. Ça fera un appuyeur. Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Ouellet, merci, Mme Ouellet. À 4,10, maintenant, c'est l'autorisation de signature pour une entente de service de cueillette pour la récupération et traitement des masques de procédure avec l'atelier, le centre de travail adapté. Donc, vous savez, beaucoup d'utilisation de ces masques. Et puis, nous aussi, c'est deux par jour, donc un le matin, quatre heures et le deuxième. Puis, dans chacun de nos départements de nos services, c'est les règles de la santé publique qui nous obligent. Mais par contre, quand on les jette à l'enfouissement, selon ce qu'on nous dit, c'est 400 ans avant que ça disparaisse. Donc, Recyclocentre a un projet, 15 sous du masque, puis ils vont les recycler correctement, les revaloriser, les traiter ou quoi, plutôt que les envoyer à l'enfouissement. Donc, le conseil a accepté d'aller de l'avant avec le programme, puis on doit l'adopter par résolution. C'est ce qu'on fait maintenant et ça nous prend un proposeur. Mme Labelle, vous allez le proposer? Oui, M. le maire. Considérant que dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l'atelier Centre de travail adapté, en collaboration avec le Recyclocentre, a mis sur pied un service de cueillette, de récupération et de traitement des masques de procédure, considérant que la Ville de Sorel-Tracy souhaite s'impliquer dans la communauté et faire sa part dans la protection de l'environnement en réduisant l'impact environnemental relié à l'enfouissement de masques, considérant que la Ville de Sorel-Tracy désire bénéficier des services offerts par l'atelier Centre de travail adapté, je propose que le maire ou le maire suppléant ou le greffier ou la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy l'entente à intervenir entre la Ville de Sorel-Tracy et l'atelier Centre de travail adapté relative aux services de cueillette, récupération et traitement de masques de procédure et ce, pour une période de trois mois, débutant à la date de la dernière signature de l'entente, renouvelable suivant une entente entre les parties. Que cette entente puisse être résiliée en tout temps, suivant les consignes sanitaires, relatives notamment au port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts, où sont offerts des services municipaux. Que la facturation afférente à la prestation de ces services soit effectuée sur la base d'un montant de 42,75, taxes non comprises par kilogramme de masques recueillis. C'est complet, Mme Labelle? Oui, M. le maire. Est-ce que vous avez un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. de la jeunesse, c'est complet. À 4.11, maintenant, c'est l'adhésion au regroupement d'achats du Centre d'acquisition du gouvernemental, le CAG, pour l'achat d'équipements multifonctions. On doit adopter cette résolution. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. Mme Ouellet. Je propose que la Ville de Sorel-Tracy participe à un achat regroupé pour la location ou l'achat d'imprimantes multifonctions et d'appareils de production, incluant l'entretien et les accessoires liés au matériel, dans les quantités nécessaires pour ces activités pour une durée maximale de trois ans, et selon les modalités contractuelles du Centre d'acquisition gouvernementale, pour la période du 1er juillet 2021 au 30 novembre 2023. Que la Ville de Sorel-Tracy s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat, comme si elle l'avait contracté directement avec le fournisseur, à qui le contrat sera adjudié. Pardon. Que M. David Dosti, chef de division, technologie de l'information, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy l'ensemble des documents nécessaires en pareilles circonstances. Merci, Mme Ouellet, qui appuie cette résolution. Je l'appuie, M. le maire. Par M. Picard, on serait rendu maintenant dans la partie 5, c'est la partie de l'administration générale, à 5.1, c'est l'adoption du plan d'action pour la mise en oeuvre des recommandations de la vice-présidence à la vérification des commissions municipales du Québec. Alors, le processus d'adoption des règlements municipaux, donc, proposé par… Oui, M. le maire. M. Péloquin. Donc, je propose que le conseil adopte le plan d'action pour la mise en oeuvre des recommandations de la vice-présidence à la vérification à la commission municipale du Québec, processus d'adoption de règlements municipaux tels que déposés par le greffier, que le directeur du service juridique et greffier soit nommé responsable de l'opérationnalisation de ce plan d'action. Merci, M. Péloquin. Qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer, M. le maire. La moillette. À 5.2, maintenant, c'est la disposition d'actifs, documents élagués des bibliothèques, proposée par… Oui, M. le maire. Péloquin. Alors, je propose de céder à titre gratuit les livres élagués au fil de leur disponibilité et jusqu'à nouvel ordre aux organismes à vue non lucratif de la région, selon les intérêts de leur clientèle respective. Alors, qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Mondoux. À 5.3, maintenant, l'autorisation pour la tenue de spectacles extérieurs sur le stationnement municipal adjacent à l'hôtel de la Rive. Donc, ça va nous prendre un proposeur pour cette résolution. M. Bélan le propose? Je propose que le conseil autorise la tenue de spectacles extérieurs présentés sur une scène mobile installée sur une partie du stationnement municipal contribue à la propriété de l'hôtel de la Rive. L'hôtel de la Rive, excusez-moi, il essaie à compter de 17 heures jusqu'à 19 heures les vendredis et samedis. Et que cette autorisation soit conditionnelle à ce que le niveau sonore émanant des appareils de reproduction et d'amplification soit proportionnel à l'auditoire assistant au spectacle depuis le balcon extérieur de leur chambre d'hôtel et à la distance entre l'auditoire et les dits appareils. Et que cette autorisation soit également conditionnelle au respect des consignes établies par la Direction de la santé publique. Et que la copie de cette résolution soit transmise à la Sûreté du Québec. Merci pour la proposition, M. Bélan. Qui appuie cette résolution? Je l'appuie, M. le maire. Alors, M. de la Jeunesse. Je veux juste emmener quelques précisions à ce sujet-là. Vous savez, la Ville, ce soir, adopte par résolution, officialise, donne des précisions par résolution, bien entendu. Il est important de signifier que jamais la Ville a demandé au propriétaire de l'hôtel d'arrivée de cesser de mettre fin à ses activités. Aussi, je pense que c'est important de préciser que la personne qui a fait le signalement pour un bruit dérangeant n'a jamais voulu non plus cesser l'activité. Tout ce qu'il souhaitait, et puis M. Bélan, vous avez eu l'occasion de lui parler. Oui, effectivement. Moi aussi, j'étais présent lors d'une discussion. Tout ce qu'il a demandé, c'est de trouver la façon de faire cette activité-là de façon raisonnable au niveau d'un son contrôlé. Alors, c'est tout à fait correct pour la quiétude des gens du quartier, mais jamais personne n'a demandé de cesser l'activité. Puis même, nous, au contraire, la municipalité et même la personne qui a fait le signalement, nous, on l'a félicité d'avoir réussi à maintenir ses activités en tant qu'hôtelier. Parce que, vous savez, il a maintenu aussi les emplois de son équipe. Vous l'avez remarqué tantôt, on a permis l'étalement des terrasses sur l'espace public. Alors, les gens, on le dit, on le répétait souvent, les gens qui ont un projet en période de COVID. Si on peut s'aider à maintenir nos activités correctement, nous, la Ville, on va être partant pour vous donner toute la possibilité sur le plan économique, oui, sur le plan social aussi. Donc, la Ville, seulement que demander par les résolutions de diminuer le son. Alors, ce n'est pas nécessaire. Il y a 50, quoi, 54 chambres. Il y a 54 chambres. Alors, de faire le son pour 54 chambres, s'ils sont deux par chambre, c'est environ 108 personnes. Faisons de façon raisonnable la présentation des spectacles pour 108 personnes et non pas 10 000 personnes. Ce n'est pas une fête, un festival. C'est une activité qui est super intéressante et qui est très populaire. Alors, nous, on y va avec le gros bon sens ce soir. Le conseil est d'accord à donner son aval par résolution. Puis, on le fait comme on autorise soit le Festival de la Giblotte à tenir ses activités ou bien d'autres événements ou l'utilisation d'espaces publics comme les rues. Donc, on est partant, mais on croit que dans le futur, ça va se faire de façon respectueuse puis en respectant aussi la quiétude du voisinage. Alors, je tenais à préciser ça. Donc, la proposition est faite et appuyée. Alors, on souhaite maintenant bonne chance, bon succès à M. Faitefoul et puis pour son projet. Oui, M. Péloquet? Oui, je vais juste intervenir justement avec ce que vous venez de dire. Le plus simple dans tout ça, c'est quand on fait la demande avant l'événement. Ça évite les quipocous comme ça puis qu'on se mélange puis que là, on pense que finalement, la Ville interdit. Quand on fait les demandes en avance, bien là, nous, on est au courant puis ça permet de renseigner tous les gens qui sont autour, tous les partis impliqués, au lieu d'arriver avec des situations dans les médias puis que là, on est constamment en réaction. C'est toujours mieux quand on planifie les choses d'avance. Oui. Mais M. Péloquet, ça faisait quand même trois mois que ça avait lieu, cet événement-là. Tout le monde était au courant que ça avait lieu. Alors, il s'agit juste d'un débordement d'un instant puis là, ça crée une petite tension. Alors, c'est réglé. On croit que ça devrait bien fonctionner puis on espère que tout le monde va faire ça de façon raisonnable. Donc, ça termine cette résolution-là. On était rendu... Attendez, je vais juste ramener à la bonne place. Tolérance. 5,4. 5,3. Il vient d'être fait. Bon, je veux juste noter. Alors, j'avais comme proposeur M. Bélan et M. Lajeunesse. C'est noté. 5,4 maintenant. On poursuit notre assemblée à 5,4. C'est l'autorisation de signature pour le service de tolérance et d'empiétement pour l'immeuble situé au 62 ainsi que le 62A de la rue Augusta, proposé par... Oui, M. le maire. M. Mondoux. Allez-y. Je propose que le conseil cède et confère avec garantie de droit à une servitude de tolérance et d'empiétement permettant uniquement de maintenir l'immeuble situé au 62 et 62A rue Augusta dans sa situation actuelle. Que cette servitude de tolérance ne soit plus effective advenant la destruction totale ou partielle du bâtiment, entraînant une baisse de plus de 50 % de la valeur du dit immeuble, telle qu'apparaissant au rôle d'évaluation en vigueur au moment de l'événement. Que le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Sarelle-Tracy, l'acte préparé en ce sens par M. Claude Matt. Merci, M. Mondoux. Qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer, M. Le Maire. Merci. À 5.5, maintenant, l'autorisation de signature pour la convention de prêt pour les collections archéologiques proposées par? Oui, M. Le Maire. M. Péloquin. Donc, considérant que la Ville de Sarelle-Tracy a signé une convention de prêt avec le ministère de la Culture et des Communications pour l'emprunt d'artefacts du site Iroquoyen-Mandeville qui sont exposés au Biofort et considérant qu'il y a lieu de renouveler la détente entente et considérant que le projet de convention de prêt soumis, je propose que le greffier ou la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Sarelle-Tracy la convention de prêt pour les collections archéologiques à intervenir entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Sarelle-Tracy. Parfait, M. Péloquin. Merci. Qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer, M. Le Maire. M. Lajeunesse. Parfait. On est rendu maintenant à 5.6. C'est l'abolition du poste de commis à la Cour municipale au service juridique et de greffe de la Ville qui propose cette résolution. Donc, M. Le Maire, je propose que le conseil autorise l'abolition du poste numéro 402-089, commis, Cour municipale au service juridique et greffe, et ce, en date du 8 mars 2021. Parfait. C'est complet, Mme Ouellet? Oui, M. Le Maire. Qui appuie? Je l'appuie, M. Le Maire. M. Givremont. Parfait. Merci. À 5.7, maintenant, c'est l'abolition, maintenant, du poste de technicien en approvisionnement au service des finances et de la trésorerie, proposé par... Oui, M. Le Maire. M. La Venesse, oui. Alors, je propose que le conseil autorise l'abolition du poste numéro 303-031, technicien en approvisionnement au service des finances et de la trésorerie, et ce, en date du 8 mars 2021. Parfait. Merci beaucoup, M. Lajonès, qui appuie cette résolution. M. Mondoux. 5.7, je vais l'appuyer, M. Le Maire. Parfait, M. Mondoux. Merci. J'ai envoyé M. Mondoux pour chercher d'eau. Je n'avais pas un verre d'eau. Je commençais à avoir la gorge éroyée. Il y a un collet, votre verre d'eau. Oui, ça, c'est l'oxygène. C'est supposé être de l'eau. Oui, oui, mais il faut la laisser reposer. Vous allez voir tantôt, Mme Labelle, vous allez être surpris de la translucidité. Ça fait toujours ça, l'eau de la toilette. C'est la meilleure eau. L'eau serait le trésorerie. Ça fait redevenu normal. Oui, ça redevient normal. Regardez, Mme Labelle. C'est juste... Ça me reste. On le dépose, puis les bulles sortent. 5.7 est fait. 5.8, maintenant, c'est l'adhésion de la Ville de Sorel-Tracy à l'Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie. On adopte par résolution. Mme Labelle, j'imagine que vous allez faire la proposition. Oui, je vais me permettre de lire les considérants, parce que je trouve ça très important. Considérant que l'Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie, ci-après IRCM, regroupe un ensemble de partenaires régionaux intersectoriels et interordre qui souhaitent œuvrer de façon concertée à la persévérance scolaire et à la réussite éducative des jeunes et adultes de la Montérégie. Considérant que le principal objectif de l'IRCM est de contribuer à la persévérance scolaire et à la réussite éducative des jeunes par la mobilisation des acteurs ainsi que par le développement d'initiatives concertées, favorisant la mise en place de facteurs de protection autour des jeunes et de leurs familles. Considérant qu'une IRC peut être composée des acteurs, des réseaux scolaires et de l'éducation, de la santé et des services sociaux, de l'emploi, des réseaux communautaires ainsi que des sphères municipales et de loisirs. Considérant que les IRC sont nés d'une volonté commune d'un ensemble de partenaires mobilisés afin de soutenir la lutte au décrochage scolaire dans leur région. Considérant que le conseil de la MRC de Pierre de Sorel, réuni en séance ordinaire le 10 février 2021, adoptait la résolution numéro 221-02-63 par laquelle il invite les municipalités du territoire à adhérer à l'IRCM, je propose que la Ville de Sorel-Tracy adhère à l'instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie à titre d'organisme et ce sans frais. Que la Ville de Sorel-Tracy invite les organismes qui s'intéressent à la persévérance scolaire et à la réussite éducative à adhérer à l'IRCM. C'est complet, Mme Labelle? Oui, c'est complet. Maintenant, ça prend un appuyeur, c'est-à-dire la proposition vient de Mme Labelle. Qui appuie cette résolution? Je l'appuie, M. le maire. Alors, M. Picard. À 5.9, maintenant, c'est l'approbation, arrêter la recommandation du comité de circulation. On va approuver le procès verbal de la réunion qui s'est tenue le 2 décembre 2020. On doit l'adopter par résolution. Qui en fait proposition? Oui, M. le maire. M. Picard. Je propose que le Conseil interdise le stationnement sur rue en période hivernale sur le chemin du Golfe, côté nord, entre la rue Industrielle et la bretelle d'accès de l'autoroute 30, ainsi que sur la rue Industrielle, côté ouest, entre le chemin du Golfe et le terrain du 13 125 rue Industrielle. Que le Conseil autorise l'implantation d'un panneau sens unique dans le terre-plein face à la sortie de la caisse Desjardins-Pierre-de-Sorel sur le boulevard Poliquin. Et que le Conseil autorise l'implantation de deux panneaux arrêts sur la rue de la Comtesse et la place Madeleine à l'intersection des rues Le Duc et Giroir. Parfait. M. Picard, qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer, M. le maire. Par Mme Ouellet. À 5.10, maintenant, c'est l'approbation pour la recommandation du comité de circulation, le procès verbal, maintenant, la rencontre qui a eu lieu le 10 février 2021. Donc, proposé par Mme Ouellet. Donc, M. le maire, je propose que le Conseil autorise l'enlèvement du panneau stationnement réservé pour les personnes handicapées sur la rue Fips à l'intersection de la rue Georges, autorise l'installation d'un panneau arrêt des deux côtés de la rue Laplume à l'intersection de la rue Lemay, interdise le stationnement sur rue à partir de l'intersection de la rue Paradis et de l'avenue de l'Hôtel-Dieu, côté est, jusqu'à la première entrée chartière du stationnement de l'immeuble du 330 Avenue de l'Hôtel-Dieu, et autorise le stationnement de nuit de façon alternative en période hivernale dans le stationnement du carrefour Naissance-Famille, situé au 5750 Chemin-Saint-Roch. Merci, Mme Ouellet. Qui a appuyé? Je vais l'appuyer, M. le maire. Par M. Lajeunesse. Donc, ça termine le 5.10. 5.11. L'adoption du second projet de règlement, c'est le 24.85. Ça concerne les modifications du règlement de zonage 22-22, afin d'autoriser des usages additionnels dans la zone I03-709, modifier les grilles et les spécifications des zones H01-212, H01-276 et L03-709 au règlement de lotissement de 22-23, afin d'établir des normes de lotissement pour les habitations unifamiliales isolées à marge latérale 0. Donc, ça nous prend un proposeur. M. Bélan, faites-en lecture, M. Bélan. Je propose que le second projet de règlement, numéro 24-85, soit adopté tel que présenté et soit soumis à un appel de consultation écrite de demande d'approbation référendaire par les personnes habiles à voter des secteurs concernés. Merci, M. Bélan. Qui a appuyé cette résolution? Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Ouellet. On poursuit maintenant avec le 5.12. C'est l'adoption du premier projet de règlement, 24-87. Alors, ça concerne les modifications au règlement du zonage 22-22, comme vous l'auriez deviné, dans le but d'ajouter des dispositions particulières et applicables à la zone I-01-13, d'agrandir la zone C-01-95, à même une partie de la zone I-01-93, et de modifier les grilles des spécifications des zones I-01-13, C-01-95, et, en terminant avec la zone C-03-779. Qui ont fait la proposition? Oui, M. le maire. M. Péloquin. Donc, je propose que le premier projet de règlement numéro 24-87 soit adopté tel que présenté par le greffier et qu'un appel de consultation écrite soit tenu du 10 au 24 mars 2021. Qui a appuyé, M. Péloquin? Je l'ai appuyé, M. le maire. M. Guévermont. On serait rendu maintenant à 5.13, c'est les demandes de dérogation mineure. Je vais demander à Mme Marie-Pascale Lessard, greffière adjointe, de nous faire lecture de l'avis public. Mme Lessard, alors, à vous la parole. Merci, M. le maire. Donc, l'avis public a été donné le 19 février dernier, que lors de la séance ordinaire de ce soir, il y aurait le conseil municipal staturé sur les demandes de dérogation mineure relativement aux immeubles suivants. La première propriété est située au 15 580 Chemin-Saint-Roch. La demande de dérogation mineure vise la réduction du nombre de côtés entièrement ouverts d'un abri d'auto à zéro au lieu de deux, comme l'exige le règlement de zonage en vigueur. La deuxième demande concerne la propriété située au 2210 Chemin-Saint-Roch et vise la réduction de la marge arrière du bâtiment principal à 10,38 m au lieu de 15 m, comme l'exige le règlement de zonage en vigueur. La troisième demande concerne la propriété située au 172 rue Guévremont, afin de permettre l'installation d'un conteneur à déchets ou à matière recyclable dans une cour latérale sur rue au lieu d'une cour latérale ou arrière, comme l'exige le règlement de zonage en vigueur. Et la quatrième demande concerne un projet résidentiel sur la rue Gervais au sud-est du Chemin des Patriotes. Elle vise tout d'abord la réduction de la superficie du lot projeté numéro 2, qui est partiellement desservie et située à moins de 100 m d'un cours d'eau à 1682,5 m² au lieu de 2000 m², comme l'exige le règlement de zonage de lotissement en vigueur. Et ensuite, elle vise aussi la réduction de la superficie du lot projeté numéro 5, partiellement desservie et située à moins de 100 m d'un cours d'eau à 1740,7 m² au lieu de 2000 m², comme l'exige le règlement de lotissement en vigueur. Et finalement, la dernière demande de dérogation mineure concerne la propriété qui est située au 2415 boulevard Cournoyer. Elle vise la réduction de la distance entre deux conteneurs à déchets ou à matière recyclable et la ligne latérale gauche à 3,65 m au lieu de 9 m, comme l'exige le règlement de zonage en vigueur. Donc, toute personne intéressée par l'une ou l'autre de ces demandes de dérogation mineure pouvait transmettre leurs commentaires ou demandes d'informations au plus tard aujourd'hui au bureau du greffier. Et donc, je vous confirme qu'on n'a reçu aucune demande à ce sujet. Alors, aucune au bureau du greffier. Et puis, est-ce que vous auriez reçu des demandes par ville? Par courriel, aucune demande. Ou commune? OK. Parfait. Donc, nous allons maintenant procéder par résolution, adoption par résolution des différentes demandes. Donc, à 5,13, c'est la demande de dérogation mineure, oui, pour le 15 580 chemin de Saint-Roch. Alors, ça nous prend un proposeur. Oui, M. Le Maire. M. Picard. Je propose que le nombre de côtés entièrement ouverts d'un abri d'auto soit réduit à zéro au lieu de deux, comme l'exige le règlement de zonage en vigueur. Qui appuie? Je vais l'appuyer, M. Le Maire. M. Lajeunesse appuie. Merci, M. Lajeunesse. Maintenant, à 5,14, la demande de dérogation mineure pour le 172 de la rue Guivremont. Qui en fait la proposition? M. Le Maire. M. Guivremont. Je propose de permettre l'installation d'un conteneur à déchets ou à matière recyclable dans une cour latérale sur rue au lieu d'une cour latérale ou arrière, comme l'exige le règlement de zonage en vigueur. Merci, M. Guivremont. Qui appuie? Je l'appuie, M. le Maire. Par M. Mondoux. À 5,15, maintenant, la demande de dérogation mineure pour le 2210 Chemin de Saint-Roch. Oui, M. Le Maire. Mme Labelle. Je propose que la marge arrière du bâtiment principal soit réduite à 10,38 m au lieu de 15 m, comme l'exige le règlement de zonage en vigueur. Merci, Mme Labelle. Qui appuie? Je vais l'appuyer, M. Le Maire. Mme Ouellet. On sera rendu maintenant à 5,16. C'est la demande de dérogation mineure pour le 2415 Boulevard Cournoyer. Qui fait la proposition? Oui, M. le Maire. Mme Labelle. Je propose que cette demande de dérogation mineure soit acceptée conditionnellement à ce que les conteneurs à déchets ou à matière recyclable soient entourés d'un écran architectural ou d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 2 m, afin qu'il ne soit pas visible de la rue ou d'un terrain contigu situé sur la même rue. Merci, Mme Labelle. Qui appuie? Je l'appuie, M. le Maire. Par M. Belan. 5,17, maintenant, la demande de dérogation pour le lot, 6,213,988, rue Gervais, au sud-est du Chemin des Patriotes. Qui en fait la proposition? Donc, M. le Maire, je propose que la superficie du lot projeté numéro 2, partiellement desservie et située à moins de 100 m d'un cours d'eau, soit réduite à 1682,5 m² au lieu de 2 000 m², comme l'exige le règlement de lotissement en vigueur. Que la superficie du lot projeté numéro 5, partiellement desservie et située à moins de 100 m d'un cours d'eau, soit réduite à 1740,7 m² au lieu de 2 000 m², comme l'exige le règlement de lotissement en vigueur. Merci, Mme Ouellet. Qui appuie? Je l'appuie, M. le Maire. M. Picard. On serait rendu au point 5, point 18, c'est une demande de modification de zonage, pour le sang de la route Marie-Victorin, qui en fait la proposition? Oui, M. le Maire. M. le Jeunesse. Oui, alors, considérant qu'une demande de modification de zonage a été déposée par le propriétaire de l'immeuble situé au sang route Marie-Victorin, considérant que cette demande a pour but d'autoriser la location d'espaces d'entreposage à des entreprises commerciales et industrielles dans le bâtiment où était anciennement situé le marché d'alimentation IGA, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande dans son procès-verbal du 23 février 2021 de refuser cette demande de modification de zonage, je propose que cette demande de modification de zonage soit refusée. Et M. le Maire, j'aimerais rajouter quelques petits détails, si vous permettez. Oui. Bien sûr, cette demande-là ferait en sorte que ça deviendrait un coin commercial et industriel, c'est-à-dire que les gens qui habitent la rue Cormier auraient un zonage industriel, déjà qui ont à subir la route des camions qui passe par là, qui leur a été imposée. Alors, moi, je pense que pour cet endroit-là, je verrais plus un coin de verdure avec monter des blocs, des condos, mettre ça familial, amener un 500 familles habitées dans ce coin-là, qui serait à 500 m du centre-ville, si on est sur le bord de l'eau, on a un accès à l'eau, il faut le redonner à nos citoyens et ce n'est pas en permettant un accès commercial que ça va arriver. Alors, c'est pour une de ces raisons-là que je propose que la demande de zonage soit refusée. Parfait. Merci, M. Lajeunesse. Est-ce que vous avez un appui hier? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyer par Mme Labelle. Oui, M. Mondoux? M. le maire, je demande le vote sur… Sur cette décision? Oui. Parfait. Alors, on va procéder au vote. Alors, qui sont en accord avec la résolution qui est de refuser la demande de zonage? Alors, levez votre main, ceux qui sont en accord avec la résolution qui est de refuser la demande de zonage. Qui sont en désaccord avec cette demande-là? M. Mondoux, alors Mme Lagrafière, vous allez noter. Oui, c'est vrai. Parfait. Alors, ça termine le point 5.18. À 5.19 maintenant, demande de modification. Il faudrait simplement mentionner au public que la résolution est adoptée à la majorité des voix à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 contre 1, 7 qui refusent et 1 qui… 7 qui adoptent la résolution, pardon. La résolution qui refuse, 7 et 1 qui s'oppose. Voilà. Donc, adopté. Résolution adoptée. Alors, à 5.19 maintenant, demande de modification de zonage pour le 130 de la rue Plante. Qui en fait la proposition? Donc, M. le maire, considérant que l'immeuble visé par la demande est situé à plus de 70 mètres de la rue Plante, mais est adjacent à une zone dont la dominance d'usage est habitation et une zone dont la dominance d'usage est communautaire, je propose que cette demande de modification de zonage soit refusée. Qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer, M. le maire. Vers M. Bellin. À 5.20 maintenant, c'est la demande de modification de zonage pour le 10 405, donc 10 405 de la rue Industrielle. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. M. Picard. Je propose que cette demande de modification de zonage soit acceptée telle que déposée, conditionnellement à ce qu'un écran forestier ait une profondeur minimale de 12 mètres, sauf aux accès du terrain soient conservés le long de la ligne avant. Merci, M. Picard. Qui appuie? Je vais l'appuyer, M. le maire. Par Mme Ouellet. On serait rendu à 5.21. C'est la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 2, Place des Patriotes. Qui a fait la proposition? Oui, M. le maire. Donc, je propose que ce projet soit accepté tel que déposé. Merci. Qui appuie? Je vais l'appuyer, M. le maire. À 5.22, c'est la demande de plan d'implantation et d'intégration pour le 80 de la rue Augusta, proposé par? Oui, M. le maire. M. le maire. Je propose que ce projet soit accepté tel que déposé. Parfait, M. le maire. Merci. Qui appuie? Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Ouellet. À 5.23, maintenant, c'est la demande de plan d'implantation et d'intégration pour le 103 du boulevard Fizet, proposé par? Oui, M. le maire. Alors, je propose que ce projet soit refusé. Et qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer, M. le maire. Par M. Guébremont. 5.24, c'est la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 150 de la rue Gendron, proposé par? Donc, M. le maire, considérant que le garage privé serait construit dans la côte arrière à une distance de 1,2 m de la ligne arrière et à une distance de 6,1 m de la ligne latérale sur rue, considérant que la pente du toit du garage privé serait de 12,12 alors que la pente du toit du bâtiment principal est de 4,12, considérant que le garage ne partagerait pas un ou plusieurs matériaux de revêtement extérieur avec le bâtiment principal auquel il est associé, considérant que des arbres matures devraient être abattues pour la construction du dit garage, je propose que ce projet soit refusé. Qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer, M. le maire. Par M. Mondoux. À 5.25, maintenant, c'est la demande de plan d'implantation et d'intégration pour le 87-78 de la rue des Muguets. Qui propose? Oui, M. le maire. M. Picard. Je propose que ce projet soit accepté tel que déposé, conditionnellement à ce que l'aménagement de la porte d'entrée sur la façade du bâtiment principal corresponde à la deuxième option proposée. Merci, M. Picard, qui appuie. Je vous l'appuie, M. le maire. M. le maire. À 5.26, une demande de plan d'implantation, et c'est le dernier dossier, et d'intégration architecturale pour le 16 150 Chemin de Saint-Roch. Alors, ça nous prend un proposeur. Oui, M. le maire. Mme Labelle, allez-y. Je propose que ce projet soit accepté tel qu'à déposer. Merci, Mme Labelle. Qui appuie? Je l'appuie, M. le maire. M. Picard. Maintenant, on est à la partie 6 de notre ordre du jour, qui sont les avis de motion. Donc, on en a deux ce soir. À 6.1, c'est l'avis de motion pour l'adoption du règlement 24-85, ce qui concerne des modifications au règlement du zonage 22-22, afin d'autoriser des usages additionnels dans la zone I03-709, modifier les grilles et les spécifications des zones H01-212, H01-276 et I03-709, et au règlement de lotissement 22-23, afin d'établir des normes de lotissement pour les habitations unifamiliales isolées à marge latérale 0, comme on dit dans le jargon. Donc, à 6.1, qui dépose cet avis de motion? Donc, M. le maire, je dépose le projet de règlement numéro 24-85 et donne avis de motion qu'il sera soumis pour adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil, après qu'il lui ait été approuvé par les personnes habiles à voter des secteurs concernés. Merci, Mme Ouellet. À 6.2, maintenant, c'est un deuxième avis de motion pour l'adoption du règlement 22-88. Ça concerne une modification du règlement 24-54 concernant l'établissement d'un programme de rénovation des bâtiments ayant une valeur patrimoniale, donc, qui dépose l'avis de motion? Oui, M. le maire. M. le maire, je dépose le projet de règlement numéro 24-88 concernant une modification du règlement numéro 24-54 concernant l'établissement d'un programme de rénovation des bâtiments ayant une valeur patrimoniale et d'un avis de motion qu'il sera soumis pour adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil. C'est complet. Merci, M. Bondoux, pour l'avis de motion. On est rendu maintenant à la période de questions de l'auditoire. Alors, comme vous le savez, on est en période de COVID, donc les assemblées publiques ne donnent pas accès aux invités, aux gens, aux citoyens dans la salle. Donc, on le fait par voie de communication, soit par notre courriel sur le site Internet, page Web de la Ville. Donc, je vais demander maintenant à M. Brassard, Dominique Brassard, chef des communications, de nous adresser s'il y a des questions. Oui, on a plusieurs questions, M. le maire. Pas mal toutes sur le même dossier. D'abord, Simon Ménard qui dit, mesdames, messieurs, comment imaginez-vous allier le possible passage des camions lourds sur la rue de la Reine avec la venue d'un aménagement public autour du futur centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy? Alors, pour ce qui est de la circulation de la rue Reine, vous savez qu'il y a une consultation qui s'est faite de façon différente. On n'a pas des gens qui se sont rencontrés dans des salles. Il y a une pétition qui nous a été reçue ici. Il y a aussi des rencontres qui ont été faites. Alors, nous, on va tout simplement voir l'ensemble des commentaires des gens, que ce soit Garderie sur Élisabeth qui a été rencontrée, Camionneur aussi qui a donné leurs commentaires. Il y a les résidents de la rue Reine, ce sont exprimés par voie de pétition. Il y a des organismes différents, que ce soit le centre d'action bénévole ou autre, sur Élisabeth. Il y a aussi des résidents de la rue Augusta qui ont été rencontrés. Il y a aussi des commerçants qui ont été rencontrés. Actuellement, le tracé, vous le connaissez. Et puis, notre directeur du service de l'urbanisme a quand même signifié dans un rapport que le tracé actuel contrevient à deux endroits au règlement de la sécurité routière. Je peux le répéter tout simplement pour le but de l'exercice, là. Alors, que ce soit l'empiétement sur trottoir, alors, les camions de 53 pieds, vous le savez, au coin de Prince et Augusta, devant le pub Saint-Thomas, alors, les camions régulièrement embarquent sur le trottoir, et puis, quand il y a des gens qui circulent, il y a un premier risque. Notre tracé contrevient aussi dans un deuxième cas. « Circuler », c'est-à-dire les camions de 53 pieds toujours, circule en sens inverse dans la voie. Alors, ça, c'est tardi au règlement de la sécurité routière, et c'est sur la rue Augusta, un bon bout sur Augusta, pour se donner un rayon de braquage pour prendre la rue Élisabeth. Donc, dans les deux cas, un bon bout sur Augusta, un autre bout sur Élisabeth en sens inverse. C'est ce que le rapport nous dit jusqu'à maintenant. Il y a un autre fait aussi. Quand il y a une congestion ou une période plus intense pour l'attente du traversier, on voit ça surtout en été, puis que les gens sont dans la voie pour aller prendre le bateau ou le traversier, puis que le camion, il a besoin de circuler dans la voie sans sens inverse, là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Alors, ce qu'ils font, ils reculent. Ils reculent. Alors, moi, je pense que c'est une manœuvre qui est non sécuritaire avec un camion de 53 pieds. Alors, toutes ces raisons-là sont en train d'être discutées. Alors, ce soir, on ne va pas adopter le projet de règlement, dans le moment. Non. On continue de documenter. On continue d'avancer dans la... documenter tous les éléments. Il y a beaucoup de gens qui s'expriment là-dessus. Il y a des gens qui sont en désaccord, oui, avec le tracé sur règne. Il y a des gens qui sont en accord aussi. Alors, nous, le conseil auront tous les documents pour éventuellement prendre une décision éclairée sur ce dossier-là, sur ce dossier particulier. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors, on va analyser les commentaires des gens. Puis, c'est un petit peu plus long que prévu. Oui, j'en conviens. Mais par contre, il y a beaucoup de documentation qui nous est arrivée. Puis, on va faire bonne lecture. Tous les membres du conseil auront tous ces documents-là pour analyser tous les arguments de tous et chacun. M. Brassard? On a aussi une question de J.C. Lauzon sur le même thème. 200 camions lourds par jour sur la rue d'en face. Bon, on soupçonne la rue de la Reine. Est-ce que c'est vraiment ce genre d'achalandage qu'on souhaite encourager autour du Centre des Arts? Bien, il y a deux façons de le voir, là, dans le moment. Il faut dire une chose. Ces mêmes camions-là passent devant le parc-regard sur le fleuve. Ils passent devant Statera. Ils passent devant les années folles. Ils passent devant le traversier. Ils passent devant les commerces. Donc, c'est le même nombre de camions, là. Alors, c'est bon de soulever ce point-là. Mais les camions, l'activité est dans le centre-ville. Puis, on sait que les camions, là, c'est des véhicules qui sont imposants. Notre centre-ville, il est étroit, il est serré. Alors, moi, je vais laisser, là, à la suite des commentaires que les gens nous auront fournis. On en a plusieurs documents. Il y en aura d'autres qui vont suivre. On va laisser le conseil analyser l'ensemble de la situation, là. Autre question de Pierre Dauphiné, qui est président du réseau cyclable de la Sauvagine, qui dit bonjour. Le réseau cyclable de la Sauvagine aimerait connaître sur quelle analyse de risque est basée la recommandation du changement de tracé de la route de camions. Nombre, entre parenthèses, nombre de conflits, camions-vélos, camions-piétons. Merci. Monsieur Dauphiné, bonsoir, d'abord. Bonsoir. Nous, on a quand même constaté, Monsieur Dauphiné, que quand on parle du réseau cyclable de la Sauvagine, et puis vous vous rappelez, Monsieur Dauphiné, à l'époque où vous étiez notre directeur de l'urbanisme, on a mis une zone tampon, puis on l'a comme ça, là, derrière la boucherie Joyale. Il y a une traversée cycliste, là, que vous connaissez bien, à voie double, qui mène directement vers Saint-Robert, et puis c'est quand même quatre voies, deux qui vont vers Saint-Anne et deux qui reviennent. Puis les camions qui vont aller chez Richardson, ils passent devant, là. Donc, nous, on considère que c'est quand même un tracé, là. C'est dans votre quartier, Monsieur Belin. Quartier hyper dangereux, hyper risqué. Puis vous avez réussi, Monsieur Dauphiné, à rendre ça sécuritaire, j'en conviens. Alors, je ne vois pas pourquoi que la descente des cyclistes, qu'on ne trouvera pas le moyen de mettre un arrêt pour que les camions, un arrêt, tandis que sur le boulevard Poliquin, c'est une continuité. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de stop, il n'y a rien. Alors, je pense qu'on devrait trouver le moyen, si le Conseil décide ainsi, avec les recommandations de nos professionnels, on devrait trouver une façon sécuritaire d'emmener cette décision-là. C'est ce que je pense, là. Monsieur Passant? Autre question de Corina Bassiani, qui dit, « La demande de Richardson au comité de circulation était, si je ne me trompe pas, au procès verbal du comité de circulation du 2 décembre dernier, point 5.9 à l'ordre du jour de ce soir. Vous n'avez pas approuvé ce point ce soir. Comptez-vous en débattre ultérieurement, ou pouvons-nous considérer que le règlement actuel sur le camionnage lourd ne sera pas modifié? Pouvez-vous nous éclairer sur les intentions du Conseil, vu la lettre reçue par le conseiller municipal? Des investissements doivent être refaits sur le trajet qui est emprunté par les camions lourds au centre-ville de Sorel-Tracy, et ce, quel qu'il soit? » Ça, c'est la première question. Il y aura une sous-question. Si vous voulez peut-être répondre à ça, M. le maire, tout de suite. Bien, la question n'est pas claire au départ, là. Voyez-vous la préciser, M. le maire? Vous vous rappelez, elle dit, « Comptez-vous en débattre ultérieurement, ou pouvons-nous considérer que le règlement actuel sur le camionnage lourd ne sera pas modifié? » Alors, une fois qu'on aura tous les documents, on va en débattre à huis clos. Le conseil va en plein lien, on va discuter là-dessus. On va regarder tous les éléments. Ça, c'est une chose. Ensuite de ça, la suite de la question. « Pouvez-vous inclure le centre-ville dans l'étude de fluidité des transports que la MRC s'apprête à commander afin d'obtenir des investissements des paliers de gouvernement supérieurs pour améliorer la qualité de vie des citoyens et des camionneurs, considérant qu'en plus, le transport actif et collectif est de juridiction MRC ainsi que l'aménagement du territoire. Merci. Oui. Le transport collectif, oui, la MRC, c'est une compétence. Je préside cet organisme-là qui est STACA. Donc, on a le taxi-bus, bien entendu. On a le transport collectif, le transport adapté. Et comme vous le savez, là, qu'on va suivre les prochaines étapes, là, avec la MRC mercredi prochain de 10. Ça, c'est une chose. Mais par contre, c'est pas à la MRC, à mon avis, de venir faire une décision sur le tracé du centre-ville dans le moment. Nous, on va analyser correctement, là, sur notre territoire, sur nos routes, comment on peut faire ça de façon sécuritaire. Et puis, est-ce que ça pourrait apporter un équilibre? Par la suite, bien, vous savez qu'on a un PPU, plan particulier d'urbanisme. Vous savez qu'on veut embellir notre centre-ville avec toutes sortes de moyens. Puis, on est parfaitement conscients que le Centre des arts contemporains prend sa place. On aura l'occasion d'en parler plus dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est un enjeu, le transport des camions lourds. C'est pas des véhicules qu'on peut faire voler au-dessus des bâtiments. On a cette responsabilité de trouver un tracé qui va faire consensus. Puis, je pense qu'en tant que municipalité, on se doit d'intervenir sur le fait que les règlements de sécurité routière avec un camion de 53 pieds est répétitif. Je pense qu'ici, le conseil de ville et même la direction générale, M. Langlois, je pense qu'on doit trouver une solution à ça rapidement. C'est pas normal qu'on laisse faire des infractions répétées à chaque camion qui veulent retourner sur Élisabeth. en fait, on tolère ça depuis trop longtemps. Alors, bref, on regarde le scénario de très près. Alors, on a quand même toutes les recommandations, les commentaires des gens. On en a reçus. Mme Bastény, le temps que vous y êtes, on a bien reçu. Alors, votre pétition officiellement sera déposée, n'est-ce pas, Mme Griffière-Adjointe? Mme Parcellin. Puis, on va analyser ça. On a aussi le réseau cyclable de la Sauvégine. C'est des gens avec qui on collabore, qu'on travaille avec Vélo-Sympathique, bien entendu. Puis, il y a aussi tout le travail qui a été fait par le conseiller du quartier, M. Mondoux. Il a quand même rencontré plusieurs personnes. J'ai les noms, j'ai les journées qui ont été rencontrées, leurs commentaires et tout ça. C'est certain qu'on est dans un concept, là, du « pas dans ma cour », mais on n'a pas le choix. Le centre-ville, il appartient à tout le monde, là. Il y a une entrée puis il y a une sortie. Alors, bref, l'idée, c'est, on va analyser ça dans les prochaines semaines, à notre prochain plénier. Puis, on aura, à mon avis, un portrait juste de l'opinion des gens. Et on sera en mesure. Quelle date, madame, éventuellement, si on a l'adoption à faire? Quelle date, madame Gréfière? Pour l'adoption du... Quelle date pourrait être, si on fait une plénier la semaine prochaine, on pourra rendre une décision? Le 22 mars. Le 22 mars. Alors, ça pourrait être à l'ordre du jour pour la décision officielle du conseil. M. Langouas, est-ce qu'on a d'autres questions? M. Brassard. Mais non, mais vous avez M. Langouas qui vous a envoyé un... M. Brassard. J'ai simplement donné son... Ah non, c'est ça. OK, je me demandais. Je pensais... Non, mais... J'ai perdu le lien. Excusez-moi, je pensais que vous aviez une question qui était arrivée sur un courriel de Mme Pilot, vous l'envoyez. Mais non, c'est qu'il vous a mis votre nom, Dominique Brassard. Mais les gens vous connaissent, M. Brassard. On vous connaît maintenant. Moi, t'as perdu ça. Bon. Alors, sur cette conférence, on passe d'un registre à l'autre. Il y a Jason Petitclerc qui est de Extreme Zone Wrestling. C'est un promoteur professionnel de lutte sportive. OK. Il dit, je voudrais savoir quelles sont mes ressources pour pouvoir m'épanouir en collaboration avec la ville de Sorel-Tracy dans un but surtout visuel. Il dit, je vois que plusieurs de mes collègues dans des villes extérieures ont du support de leur ville et dans mon cas, c'est zéro. Aucun retour d'appel, rien. Pourtant, nous sommes à un niveau de lutte professionnelle et enregistré dans le registre des sports du Québec. Mais je ne suis pas capable de l'être dans ma propre ville. Par exemple, le site Internet de la ville. Je sais que beaucoup de monde juge la lutte, mais ce sport est une bonne thérapie pour le public. Et nous venons en être beaucoup aux jeunes à trouble dans les écoles. « Aidez-moi, j'ai besoin de ma ville à ce sujet. » Oui. Donc, d'abord, je suis étonné et surpris que vous dites aucun retour d'appel. J'aimerais bien savoir quel numéro vous avez fait et à quel poste vous êtes tombé. Ça, c'est une chose. Si vous voulez communiquer cette information à M. Brassard, ça serait intéressant. Nous, on a un service des loisirs et de la culture, donc, qui est dirigé par M. Benoît Simard. Alors, ça, c'est la porte d'entrée. Puis, vous envoyez une demande de rendez-vous téléphonique ou par team ou par Zoom, ou même si vous vous présentez au comptoir en présentiel, on a toutes les normes qui sont respectées. Ça, c'est une chose. Puis, une fois que votre projet, si vous êtes un organisme, un OBNL ou une structure du genre, alors, par la suite, vous pouvez faire une demande d'accréditation par la municipalité. Alors, ce serait la façon de faire. Bon. Puis, sinon, prenez mon numéro de poste. Vous pouvez même m'appeler demain au 450-780-5600, le poste 5655. Alors, je pourrais vous aider à cheminer à la bonne place votre demande pour que vous ayez un retour d'appel. C'était la dernière question, mais je tiens à dire aussi que M. Petitclerc, je l'ai déjà mis en contact avec les bonnes personnes par courriel. OK. Mais cela dit, il a toutes les adresses nécessaires pour faire le suivi. Il n'y a pas d'autres questions. Puis, si on faisait un petit sondage, qui sont ceux et celles qui aiment la lutte ici? Moi, je suis-tu là? J'ai assisté, M. Le Mans, j'ai assisté quand même à quelques gars-là qui se font à la salle des chevilles de colonne à Sarelle, puis tout ça, puis c'est bien organisé. Puis, il y a beaucoup de lutteurs de la région, puis les lutteurs de la région vont lutter à l'extérieur également, puis tout ça. Puis, il y a une ambiance familiale aussi qui est là, puis c'est le fun. C'est pour ça que vous étiez, j'ai lutté. Non, non. Mais... Je m'attendais à ça. Mais, me suis-tu clair, est-ce que c'est possible d'organiser un combat avec conseillers la jeunesse? Moi, je m'avais rappelé ce qu'en m'arbitre que comme... Parfait. Non, mais plus sérieusement, juste nous donner suite, là. Moi, je ne suis pas content d'entendre que vous n'avez pas eu de retour d'appel, mais on va sûrement vérifier pourquoi c'est arrivé. D'autres questions, M. Brassard? C'est tout pour ce soir, M. le maire. Parfait. Donc, on en est rendu maintenant à la période qui est mise à la disposition des conseillères et conseillers pour nous parler des différents projets de leur quartier, puis aussi nous faire quelques messages. Donc, on va débuter par M. Picard, quartier numéro un. M. Picard, on vous écoute. Bonsoir à tout le monde. Quelques petits suivis de projets et de dossiers. Premièrement, j'aimerais remercier tous les citoyens qui ont participé à l'entretien de la patinoire citoyenne du Parc des Roitelais. Ce fut, somme toute, une patinoire assez populaire malgré les difficultés reliées à l'entretien. On a eu des petits problèmes avec la borne qui était quand même assez loin de notre patinoire, ce qui fait qu'on devait courir pour ne pas que nous nous tuions au gel. Ça, ça sera à suivre pour l'année prochaine. Mais merci beaucoup aux gens qui sont venus aussi avec leur souffleuse. Souffler la neige, ce fut vraiment apprécié. On était peut-être une vingtaine à s'occuper de l'entretien de la patinoire. Donc, merci beaucoup à tous les citoyens qui nous ont aidés. Quelques suivis de projets. Premièrement, concernant le Parc Maisunol, notre directeur général a accordé récemment un contrat de 72 000 $ à Dany Construction pour permettre la construction d'un trottoir de béton qui va partir du stationnement au fleuve. Ça va permettre de rendre l'accès au bord de l'eau plus facile pour les personnes à mobilité réduite. Les travaux sont prévus cet été. Ensuite, concernant le projet de planche à roulettes, skate park, les plans et devis sont terminés et l'appel d'offres est en cours. Ça aussi, c'est un projet 2021. Pour le terrain synthétique, on est toujours en attente de l'accord du ministère de l'Éducation pour construire le terrain à l'école secondaire Bernard-Garriépi. Et ça termine, M. le maire, pour les suivis de projets. Vous pouvez m'appeler téléphone 450-780-5600, le poste 5001, par courriel ou sur Facebook. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci, M. Picard. Maintenant, je vais inviter Mme Labelle. Est-ce que vous avez quelques nouvelles, quelques commentaires à faire ce soir? Bien, moi, je voudrais profiter d'aujourd'hui, la journée de la femme, le 8 mars, pour qu'on se rappelle tous qu'il y a cinq femmes qui ont été tuées dans le dernier mois au Québec. Puis, oui, la journée de la femme, puis de souligner qu'on veut avoir l'égalité, mais je pense qu'il ne faut jamais oublier que toute la violence qui est faite aux femmes, puis c'est quand même cinq vies de perdues, puis je trouve que on n'en parle pas assez, puis on ne s'en souvient pas assez. C'est comme un fait d'actualité qu'on trouve ça affreux quand on a la nouvelle, mais qui passe. Puis je pense qu'on est tous concernés parce que c'est vraiment un grand mal de société, puis je pense qu'on peut tous s'impliquer à notre façon. On peut être témoin. On le sait tous, c'est quoi les étapes d'une femme qui est violentée dans son foyer. On le sait souvent, cette personne-là est de plus en plus isolée chez elle. on la voit moins. Elle est moins dans sa famille, elle est moins présente à la règle de travailler, elle a des traces. Je pense que, comme société, il faut se soucier de son prochain, puis il faut arrêter de regarder, puis de ne pas être dérangé par ce qui se passe. Qu'on entend quelque chose, qu'on voit quelque chose, il faut être sensibilisé, puis souvent, c'est des enfants aussi qui sont impliqués dans, qui sont témoins de ça, puis qui vivent cette violence-là. Je pense qu'il faudrait qu'on s'en rappelle toujours, pas juste le 8 mars, parce que, particulièrement cette année, bien, on veut, les regroupements veulent sensibiliser la violence qui est faite aux femmes. Je pense qu'il faut tous être solidaires, femmes et hommes, puis l'éducation aussi qu'on donne à nos enfants. Ça fait que c'était mon mot du but de merci. Merci beaucoup, Mme Labelle, pour ce beau témoignage. Oui, M. Mondoux. Pour enchaîner, ce que Mme Labelle vient de dire, moi, ce qui serait important, ce serait de le signaler. Ce n'est pas de le garder, c'est important de... Dénoncer. On a les ressources, puis le dénoncer. Parce que si la personne ne le dénonce pas, c'est bien de valeur, ça va s'aggraver, puis ça peut aller jusqu'au, que ce qu'on vit dernièrement, les femmes qui ont été tuées. Il faudrait éviter ça. Merci pour le commentaire. Merci, Mme Labelle. M. Lajeunesse? Oui. Alors, bonsoir. Ce soir, je voudrais vous entretenir d'un sujet que beaucoup connaissent, la traversée de chemin de fer sur le chemin de Saint-Roch. J'ai eu beaucoup d'appels à ce sujet-là cet hiver, et également, quand je prends mes marches, les gens m'en parlent également. Alors, après quelques recherches, ce chemin de fer-là appartient à la compagnie Stella Jones. Donc, c'est à eux qu'ils doivent s'assurer de l'entretien et non pas à la municipalité. Par contre, nous les avons contactés pour leur faire part de l'état lamentable dans lequel se trouve cette voie ferrée et que s'ils ne l'utilisaient plus, eh bien, on leur suggérait fortement de bien vouloir l'enlever. Alors, après échange de courriel, bien, nous avons appris qu'ils avaient plutôt l'intention de la remettre en fonction et les travaux devraient être députés dès cet été. Alors, en attendant, notre service des travaux publics a gentiment accepté d'aller boucher les trous qui ceinturent la voie ferrée. Alors, ça fait au moins ça. Et également, ils ont rajouté un panneau parce qu'on voit que le chemin de fer est relevé un petit peu. Alors, ils ont rajouté un panneau pour signaler aux gens de faire attention à tout ça. Alors, donc, faites attention, ralentissez, et puis, les travaux sont à venir là-dessus cet été le plus tôt possible, on espère. On va vous faire un suivi là-dessus. Aujourd'hui, le 8 mars, alors, je souhaite une superbe journée à toutes les femmes avec qui je travaille les lundis soirs depuis près de quatre ans. Alors, donc, mes collègues Dominique, Sylvie, ainsi que Vicky et Marie-Pascal. Alors, je vous souhaite une excellente journée, fin de journée plutôt, à vous. Je salue également les trois femmes de ma vie, ma maman, ma femme et ma fille. Ah, mais je ne peux pas oublier aussi ma belle-mère, alors... Il ne faudrait pas. Alors, une belle journée de la femme à vous quatre. Merci, merci beaucoup, M. Lajeunesse. M. Mondeau? Oui, M. le maire, merci. Alors, bonsoir à tous. Mon premier sujet, le programme de rénovation extérieure pour les bâtiments dans le Vieux-Sarelle ayant une valeur patrimoniale est de nouveau en vigueur pour l'année 2021. Et ceci jusqu'à l'épuisement du montant de 150 000 $ qui a été accepté unanimement par le Conseil municipal. Qui peut obtenir une aide financière, une personne physique, une personne morale ou une coopérative d'habitation propriétaire d'un bâtiment occupé par un usage résidentiel ou mix qui se trouve dans le secteur du Vieux-Sarelle peut être admissible au programme de rénovation. une aide financière de combien un montant égal à 50 % des coûts des travaux admissibles peut être versé pour un même bâtiment sans excéder 20 000 $, taxes non comprises réparties sur 5 ans. Les travaux admissibles et subventionnables doivent être d'une valeur minimale de 2 500 $ avant taxes. Alors, j'invite toute personne qui souhaiterait bénéficier du programme de rénovation à communiquer par téléphone au Service de la planification du développement urbain au 450-780-5600-5690 afin de vérifier si votre projet de rénovation est admissible. Mon deuxième sujet, la demande des résidents du secteur et suite aux deux accidents qui sont survenus à l'intersection Prevot-Élisabeth dans la même journée de jeudi dernier, ma demande a été formulée au comité de circulation pour l'ajout de deux arrêts sur Élisabeth-Coin-Prevot. Maintenant, au centre-ville, au Café Bistro, au 58 rue Augusta, vous trouverez une micro-épicerie. Nous vous invitons à aller rencontrer Audrey, qui vous offre toujours un service de traiteur et de même pour la préparation de boîtes à lunch. Également, s'ajoutent des produits comme charcuterie, fromage, pain frais, thé bio, plat, pour emporter plusieurs autres produits. Un plus pour notre centre-ville et pour les résidents de ce secteur. Et pour votre information, on a la piscine Laurière-Ménard et le Colisée-Cardin qui sont ouverts. Pour les horaires du bain libre et pour le patin libre, je vous suggère d'aller voir sur le site Internet de la ville. Et pour terminer, vous pouvez me rejoindre au 400 euros 8-8-1-6-7-3-8. Merci et bonne fin de soirée. Parfait. Merci beaucoup, M. Mondoux. On va maintenant saluer la parole, M. Bélin. M. Bélin. Le mot de la fin, je dois être bref. Je vais appuyer les dires de Mme Labelle pendant cette journée de la femme et les dires aussi de M. Lajeunesse. Vous saluez votre belle-mère. Ma belle-mère. Et les trois femmes de ma vie qui sont dans la maison, ma femme et mes deux enfants. C'est bon. Merci. Merci, M. Bélin. M. Gébrement. Oui, un simple petit commentaire pour la journée de la femme que le 8 mars devrait être le 8 mars 365 jours par année, tout simplement. Wow! Un petit sort de commentaire. Ben ouais! M. Péloquet? Oui, alors, avec le beau temps qui arrive, évidemment, les patinoires, ils sont amenés à disparaître. Pas qu'on souhaite que les patinoires soient là toujours. On souhaite du beau temps quand même. Mais que ce soit de moins 4 à moins 27 degrés Celsius à 23 heures ou à 6 heures du matin en alternance à chaque jour, aller déneiger suite aux chutes de neige importantes. Il y a beaucoup de travail qui a été fait dans ces patinoires spontanés-là. Et, évidemment, j'y ai travaillé à celle du Parc des Trembles. Mais je veux, encore une fois, remercier chaleureusement Benoît Dupuis qui m'a épaulé avec son fils. Merci, Benoît, de ton implication dans la vie de notre quartier. C'est vraiment important. Je pense que la patinoire a été vraiment appréciée des gens du quartier. Et ça sera renouvelé pour l'an prochain, j'en suis convaincu. Je tiens également à remercier tous les employés du service des loisirs pour leur travail sur les patinoires de la ville. Je pense qu'on a une belle qualité de glace. Ça serait le très-ci. Même qu'à un certain moment donné, cet hiver, on était la seule ville qui avait des patinoires à Montérégie, je pense. Alors, donc, on peut être content de ça. Également, aujourd'hui, on a adopté une résolution qui me tient à cœur. C'est celle de la participation à l'instance régionale de concertation en persévérance scolaire et la réussite éducative à Montérégie. Évidemment, pour une municipalité de s'impliquer dans la réussite scolaire et de la persévérance scolaire des élèves, ça ne se fait pas tout seul. Alors, évidemment, on va le faire en partenariat avec des acteurs du réseau scolaire, de l'éducation, des gens qui travaillent au niveau des services sociaux, au niveau de l'emploi et évidemment, tous les organismes communautaires qui vont venir épauler parce que pour aller à l'école, bien, ça prend aussi un milieu de vie qui nous soutient justement. Et chaque jeune qui va à l'école, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait que chaque jeune qui va à l'école, il développe ses compétences, il développe son esprit critique, il va s'engager vers une profession, il va aller dans ce sens-là, il va participer à des sports, il va faire des activités physiques, il va élargir ses horizons culturels par les arts, par les sorties éducatives qu'il va faire, il va enrichir la région par son implication dans son milieu de vie et ce jeune-là qui va à l'école va devenir le citoyen de demain et il pourra changer le monde. Et c'est justement dans l'école et la persévérance qu'on devient plus allumé sur les choses de notre société et comprendre qu'une journée internationale du droit des femmes, bien, effectivement, c'est quelque chose qui devrait être à l'année longue. C'est une attitude, c'est un comportement et puis c'est une décence simple que de reconnaître que les femmes sont les égales des hommes dans tous les points de vue, dans tous les milieux, dans quoi que ce soit. Donc, je suis très content que la municipalité participe à ça et on construit notre futur. Voilà. Merci beaucoup, M. Péloquin. Je vais maintenant donner la parole à Mme Ouellet. Mme Ouellet, on vous écoute. Donc, bonsoir tout le monde. Bien, en cette Journée internationale des droits des femmes, j'aimerais partager avec vous un texte inspirant et touchant qui a été écrit en 2020 par Mme Hélène Aymont, qui est la fondatrice du groupe Femmes politiques et démocratie de Québec. Elle a aujourd'hui 74 ans et elle a beaucoup travaillé pour favoriser l'éclosion de projets visant à l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'exercice de la démocratie. Et son texte s'intitule « Je suis toutes les femmes. À l'heure de négocier ce que je vois comme le dernier tournant de ma vie, je découvre que j'aurais dû découvrir ce que j'aurais dû découvrir bien avant. Impossible de me reconnaître dans une seule photo. Et cette prise de conscience de la diversité et de la complexité de la féminitude, je peux la décliner concrètement autour de ma propre vie. Et je la crois transposable à toutes les femmes. Du moins à toutes celles qui ont refusé et refusent encore le gabarit social et médiatique qui devraient définir ce que nous sommes aux différents âges de notre existence. En cette journée des femmes, je me permets donc de coiffer aujourd'hui le beau chapeau de la diversité et de la complexité. À l'image de la richesse d'une vie de femme qui accepte de n'être pas celle dont le modèle a été défini à sa naissance et dans son milieu et du modèle qui continue à lui être régulièrement servi comme le menu du jour, qui suis-je? Me suis-je souvent demandé pour aller vers ses sœurs de plusieurs couleurs, de plusieurs milieux, jeunes et vieilles, meurtries par la vie et leur culture ou pétantes de santé, de beauté et de pouvoir? La réponse me vient ce matin. Je suis toutes les femmes. Je suis celle qui a été riche, qui a été pauvre, qui a été jeune, qui a été belle, qui a été malade, qui a été aimée, qui a été haïe, qui a été mariée et mère, qui a été seule, qui a vécu la dépression, qui a été flower power, qui a été banlieusarde, cossue, qui a aimé des hommes, qui a aimé des femmes, qui a été immigrante à l'étranger puis immigrante dans son pays après 20 ans d'absence, qui a été sans emploi, qui a été directrice générale, qui a été entrepreneur, qui a été bénévole, militante, candidate, qui a reçu de prestigieuses médailles et de presque aussi prestigieuses claques, qui se sont maintenant, qui se sent maintenant un peu autochtone, qui sera demain vieille, Alzheimer peut-être, mais toujours riche de la diversité et la pluralité d'une existence de femmes. Cette déclinaison d'identité a-t-elle un sens? Oui, j'en suis persuadée maintenant. Une identité de femme n'est pas monolithique. Cette identité est au fil de toute vie de femme une cathédrale à explorer, à s'approprier, à ouvrir aux autres, à faire rayonner. En cette Journée internationale des femmes, peut-on souhaiter que femmes et hommes célèbrent les promesses incommensurables d'une planète enfin réellement mixte, mais pas mixte au sens de dualité, mais mixte au sens de la riche mosaïque qui fait de chaque femme et de chaque homme un être unique, évolutif et apte à la liberté. Merci, M. le maire. C'est complet, Mme Ouellet. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Écoutez, quelques petits messages, quelques petites annonces. Vous savez qu'il y aura le 11, le 11 mars prochain, le jeudi. Alors, pour souligner la journée commémorative nationale en mémoire, en mémoire de tous les victimes de la COVID-19, ce serait l'occasion de prendre un temps d'arrêt pour saluer les gens qui ont travaillé fort et aussi rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie et aussi saluer en même temps une pensée pour les familles, les corps de métier. Bref, nous ici, on va mettre nos drapeaux en berne le 11 mars prochain. Une autre nouvelle qui me fait un peu de peine cette semaine, c'est le décès de Jacques Champagne. Vous avez sûrement connu Jacques Champagne. Alors, je veux offrir à la famille... Jacques Champagne, c'est un pionnier de la physiothérapie. Il aurait fêté, c'est 92 ans, je pense, dans quelques semaines, je crois. Alors, je veux offrir mes condoléances à la famille et aux proches. M. Champagne est un pionnier de la physiothérapie. Il a ouvert une clinique, comme vous le savez, de physiothérapie en 1962 sur l'avenue Hôtel-Dieu, encore aujourd'hui au même endroit qui est toujours en activité. M. Champagne a été également intronisé au Panthéon des sports de Sorel-Tressier en 2010. On l'a salué, M. Guéberman, quand on avait inauguré la statue de Bob-Étier. Oui, de Bob-Étier, il était à présent. Alors, sûrement tous ses amis, ses collègues qui sont peinés du décès de M. Champagne. Une autre légende qui est décédée, c'est Michel Guille. Michel Guille, je veux aussi, c'est le propriétaire de Michel Guille pendant plus de 30 ans. Ça s'appelait Le Quoi du Cervenant. Puis moi, j'allais manger là avec la famille, on mangeait des frites de ballonnés. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté ça. Alors, c'était des tranches de ballonnés coupées en comme des petites frites puis il mettait ça dans... M. Mondoux, vous connaissez ça, vous. Il mettait ça dans l'huile puis là, c'était comme une frite rouge, mais c'était des frites de ballonnés qui étaient extraordinaires. Ça, c'est du ballonnés aussi. C'est du ballon rouge. Mais je ne sais pas si c'était bon pour les artères, mais c'est bon au goût. Alors, Michel, c'est un amoureux des îles puis un mordu de la pêche. Puis il a servi pendant toutes ses années avec fierté sa clientèle avec son incontournable giblotte. Alors, j'offre à la famille toutes mes condoléances puis eux aussi à ses proches. Puis un ami proche me dit que ces derniers mois que Michel, il trouvait ça dur, le COVID-19, il trouvait ça dur aussi tout ce qui se passait. L'idée dernière aussi, c'était difficile pour les gens qui opéraient en tourisme. C'était très difficile. Donc, je tiens à saluer Michel, Michel Guille. Je vais vous parler en terminant de vaccination. Parce que là, je ne sais pas si vous, vous recevez des téléphones, mais nous, on a ça à la poche, à la poche. Là, je vais amener une précision parce que j'ai parlé avec le CI3S. C'est compliqué. Quand je vous dis que l'espèce de centralisation abusive, ça serait si simple si nous enverriez d'autres, on s'occuperait de tout ça. Alors, j'ai des gens qui me disent, écoutez, M. le maire, j'essaie d'avoir un rendez-vous puis on me dit, non, pas à Sorel, si vous allez à Saint-Hyacinthe, vous n'allez pas avoir... Ça, ça m'insule quand j'entends qu'on me dit aller à Saint-Hyacinthe. Je vous dis, refusez quand on vous dira, voulez-vous aller à Saint-Hyacinthe? Vous allez pouvoir passer tout de suite. Dites non. Là, j'ai parlé à Montérégé-Est, j'ai parlé au représentant de Mme Podvin, puis j'ai dit, c'est pas normal qu'on ait un centre de vaccination ici sur la rue Victoria puis qu'il y ait des heures qui sont vraiment... et des journées qui sont non utilisées. Alors, tout est en relation avec le nombre de doses, bien entendu, c'est les doses qui déterminent tout. Là, on vient d'ouvrir pour les 75 ans et plus, c'est annoncé aujourd'hui, et les aidants de 70 ans, appelez au 1-877, notez ça, là, 644-4545. Vous appelez, vous dites, je veux un rendez-vous. Puis ça vous dit, prenez le rendez-vous, et là, on me dit que si une journée, il y a 80 %, s'il y a un 20 % qui n'est pas complété, ils ne vont pas ouvrir une autre journée. Fait que remplissez les journées, prenez vos rendez-vous à Sorel, puis dites non, je ne vais pas à Saint-Hyacinthe ou à Saint-Hilaire, parce que les téléphonistes, ils n'ont pas allé à savoir que Saint-Hyacinthe, c'est quand même une heure de route, puis Saint-Hilaire, c'est aussi compliqué de se rendre là. On est bien installés, on a visité le centre de vaccination, les gens sont prêts puis ils ont vite travaillé. Alors, prenez vos rendez-vous pour Sorel Tracy, appelez les 75 ans et plus, les aidants de 70 ans, appelez, demandez un rendez-vous, puis les 85 ans qui auraient oublié, appelez aussi, ça devrait fonctionner. Donc, c'était le message que j'ai à vous passer. Excusez-moi, M. le maire. Oui, Mme Labelle, vous voulez faire un commentaire? Oui, par rapport à ce que vous venez de dire, pour les gens, justement, de 75 ans et plus qui prennent un rendez-vous pour une vaccination, on sait que il n'y a pas tout le monde qui a des gens proches d'eux pour le transport. Oui. Est-ce qu'on a des organismes communautaires qui offrent un service? Dans le... Je voudrais dire, dans Richelieu, si jamais il y a des gens qui sont mal pris parce qu'ils voudraient aller se faire vacciner puis qu'ils n'ont pas de transport, moi, j'ai des gens qui m'ont offert leur service pour le transport. fait que si jamais dans Richelieu, il y a des gens qui auraient besoin de transport qui sont mal pris parce qu'ils n'ont pas de proches puis que des fois, en taxi, c'est insécurisant, téléphone, moi, 780... Vous allez les mettre en contact? Je vais aller les mettre en contact avec ces gens-là, mais je me posais la question s'il y avait des organismes communautaires qui offraient ce service-là ou des bénignes. Bon, je vais vous répondre à cette question-là. Tantôt, je vous ai mentionné que je présidais le transport collectif addicté et ainsi que taxibus. Notre directeur général, M. Bertiaume, revient de vacances aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on tente de faire? C'est que les gens qui vont avoir un rendez-vous, on veut que nos taxibus soient disponibles, qu'il n'y ait pas l'obligation de remplir toute l'inscription pour le membership, qu'on puisse donner ce service-là, aucun moyen d'une location au mois pour un passage. Il reste à attacher ça. Je vais parler avec M. Bertiaume. Puis nous, sur le territoire, les Serelois, les Sereloises qui ont envie de se faire vacciner puis qui n'ont pas de transport, on va organiser un truc du genre avec taxibus. Ça, ça va vraiment aider les gens. Puis aussi, n'empêchez-vous pas pour un service personnalisé comme vous le proposez, Mme Labelle, de redonner votre numéro si vous le voulez. Puis les gens pourront vous contacter pour l'aiguiller. Puis aussi, il y a le centre d'action bénévole, le CAB, qui offre un service aussi, ils en font. Ça fait qu'on pourrait, on pourrait prendre toutes ces informations-là puis nous, avec M. Brassard, on pourrait faire une communication pour nos citoyens qui ont besoin d'un petit transport pour aller se faire vacciner, qui attendent sur place puis qui les ramènent. Ça, ça serait sécurisant pour les gens. Bonne suggestion. OK. Alors, maintenant, les activités, en terminant, de loisirs pour Sereloises, les prochaines semaines des activités, M. Mondou, un anglicien, un petit mot. M. Brassard, je vais vous laisser nous dire toute la liste de nos activités qui sont en vigueur et fonctionnelles jusqu'à maintenant. J'y vais rapidement. En fait, je reviens sur la piscine puis le colisée parce que, bon, la semaine de relâche est terminée, mais ces infrastructures-là demeurent ouvertes. Et pour la piscine, ce n'est plus nécessaire de réserver pour les activités de bain libre ou pour la nage en couloir. Pour le colisée Cardin, ça, la demande est très, très forte. Et là, on parlait des patinoires qui vont fondre. Attendez-vous à ce qu'au colisée Cardin, ça soit pas mal occupé et d'autant plus qu'on a une capacité qui est restreinte par les règles sanitaires. Donc, la réservation demeure obligatoire pour le patin libre et aussi pour ce qu'on appelle l'allocation de glace en bulle familiale. Il y a un coût, c'est 72 $ pour une heure plus les taxes. Et vous devez réserver par téléphone 450-780-5600 poste 44-00 Et le patin libre, bien, la réservation se fait tout simplement en ligne. Vous allez sur le site Internet de la ville de Sorel-Tracy dans Loisirs et le patin libre, en fait, le colisée Cardin, vous allez voir toute la procédure pour le patin libre et pour l'inscription en ligne est disponible. Merci beaucoup, M. Brassard. Donc, ça complète notre soirée. Alors, je veux saluer les gens de la technique, je veux saluer M. Langlois et Mme Lagrafière adjointe, Mme Marie-Pascal Lessard. Vous tous à la maison, merci d'avoir été là, de nous suivre aussi fidèlement. Donc, n'hésitez pas si vous voulez rentrer en contact avec la municipalité, c'est soit par le courriel à Ville ou Info, si vous voulez me rejoindre, c'est maire à rebase Ville et tout le reste. Puis, mon numéro de téléphone, je l'ai mentionné tantôt, 780-5600, le poste 56-55. Donc, on va procéder maintenant à la levée de l'Assemblée. Qui en fait la proposition? M. Le Maire. M. Guivramont propose et qui appuie? J'appuie, M. Le Maire. M. Belin. Alors, merci d'avoir été là et bonne fin de soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada